Il a été suivi ! Mais putain ! Hey salut tout le monde c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Breaking Bad, on attaque tout de suite l'épisode 6. C'est très répétitif les intros hein. Qu'est-ce que là ? On a El Paso ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est où ? On est chez qui ? Oh stylé, stylé le flic avec la natte. Madame Peketewa ? Hello Tourette, Madame Peketewa ? Fais caca. La muerte. Heisenberg, Heisenberg ! Je vois deux chemises. Madame Peketewa ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Oh des mouches, des mouches. Ça sent la mort. Ils font monter la sauce hein. Ah ! Je crois que c'est Madame Peketewa. Oh c'est dégueulasse. Dit-il avec le sourire. Clac clac ! Katie Kedouz. Janet ? Janet ! On a un homicile ! Madame Peketewa, elle est morte. Ils seront là d'ici trois jours. Sortez de cette maison ! Montrez-vous. Tout de suite ! Est-ce que ça seraient pas les deux frères jumeaux là ? Bouge plus ! Fais-moi voir tes mains ! Tes mains ! Ah si c'est ça, c'est un des deux. A blas espagnol ? J'ai dit à genoux ! Mets-toi à genoux ! Il arrive pas derrière le frangin avec la hache. Mets-toi à genoux je tire ! Tranquilou bilou. Je bouffe ma pomme pendant que mon frère se débarrasse du coeur à la hache. Tout va bien. Breaking Bad, ça fume ! Bon visionnage ! Merci Vince Gilligan. Bon alors Wolt, on a commencé à bosser ou pas encore ? Est-ce qu'on atteste le nouveau matos ? Wolt ? J'ai trouvé les papiers dans le berceau là où tu les avais mis. Bah oui c'était fait pour ça. Ma souffrance. Ma souffrance absurde, soudaine et inexpliquée. Allez c'est reparti ! Dans le formulaire pour la portion alimentaire Tu as coché soins médicaux, dentaires, la garde d'enfants, les transports scolaires. Il a tout fait quoi, il a tout coché. C'est ça, c'est tout mis. Wolt. Skyler, comment crois-tu qu'on a pu payer nos factures depuis six mois ? A plus tard. Hop, je te raccroche au Blair. Je le prends. Ça y est, il a emménagé. C'est l'appartement témoin alors ? Il me plaît. Je me sens bien ici, je le prends. Il prend l'appartement témoin. Non mais moi, une seule chose au monde qui ne soit pas négociable. Ah c'est devenu un homme d'affaires. Tout s'achète. El polos hermanos ! Tu peux le prendre. Bonjour monsieur, votre repas vous satisfait-il ? Je vous suggère d'ajouter ça à votre emploi du temps d'une année. Oui monsieur. Oh les deux frangins qui arrivent à Los Polos Hermanos, ils sont vénères là. Ça y est, ils en peuvent plus. Valve est interrupteur principal sur On. Ou ça va le saouler. Gus, ça va le saouler de les voir ici, chez Polos Hermanos. Ah voilà, ça c'est Badger. J'ai confondu avec Combo. Tout ça c'est toi ? C'est tout moi. Va te faire voir Heisenberg, voilà ce que je dis. Tiens Heisenberg, on peut la faire nous-mêmes. Vous pouvez tester. C'est vrai ? Sérieux ? Juste après ta queue ? Ce sera pas trop dur pour toi ? C'est bon, je m'en suis sorti moi de cette merde. Vas-y ! Deuse, deuse ! Rien que ce bruit, rien que ce bruit là, Jesse il est... Il fait Donald maintenant. C'est comme si quelqu'un avait sorti mon cerveau de ma tête et il avait fait brouillir dedans. Et alors, c'est bien comme sensation ? Vous êtes prêt à parler business ? Comment ça, c'est pas juste pour le plaisir ? Non, on est pas là pour se la kiffer les gars. Il faut écouler maintenant. On vend intelligemment. On joue pas à la gourmandise. Ils sont pas tellement chauds là. C'est vrai que ça tournait bien avant qu'on se mette à déconner. Ouais. Si on recommence comme c'était... Eh, t'inquiète pas. Eh, cette fois-ci ça se passera bien. Skinny, tu te charges des fournitures. Je te donnerai une liste. Ça y est, ça commence à s'organiser. À l'ancienne. Avec combo en moins, parce qu'il est mort mais... Cool. Hey yo ! Ils sont pas louches déjà les gars. Oh, il est là ! Oh, il est là ! Brandon Mayhew. Je te connais toi ? Il fait le rapprochement avec Badger. Génial. Génial. L'enquête avance. Bon réveil à tous. Vous êtes sur la chaîne de Mic'officiel et vous regardez l'épisode numéro 6 de Breaking Bad. C'est ouf parce que depuis Crazy 8 il enlève les croûtes maintenant. Je mets une chemise comme moi. Je mets rarement des chemises. Il est prêt. Oh, cette musique ça ressemble à... Vous serez un ours très bien léché. Oh oui ! Ça ressemblait grave. Je crois qu'on se verra beaucoup plus à partir de maintenant. C'est sûr. Il a changé Walt Junior hein. En trois saisons là, il est en plein âge où ça se... Où tout grandit mais pas en même temps. Tu sais quoi ? Tu vas peut-être me traiter de fou mais... Mais j'ai un bon feeling en ce qui concerne l'avenir. Je le sens bien. 100 kills par semaine je pense qu'on va se mettre bien. Ils sont toujours là les gars. Et ils sont toujours là. Je vous parle pas. Je sais pas qui vous êtes. Vous allez griller ma couverture. Vous croyez pas qu'on devrait appeler la police ? Pourquoi ? Ils ne font rien de mal. Ils ne font rien de mal. C'est que chelou quand même hein. T'as deux chauves qui sont là qui bougent pas. Va falloir que t'ailles leur parler les gars. Ils mettent une pression sans nom là. Ils le fixent du regard. Ils ont rien commandé. Allez premier jour au taf. Ah c'est énorme. C'est énorme. Premier jour d'école. Allez c'est parti. Bonjour bonjour. Le mec il ouvre le passage secret direct. Ah ouais c'est en dessous de la machine à laver. Putain c'est bien planqué. Ça doit être trop kiffant quand t'arrives comme ça dans un nouvel espace. Qui t'est dédié que pour toi. Tout propre. Tout bien rangé. Mec tout ça c'est pour lui quoi. Putain c'est... Oh là là ça me fait penser à ma... Dans GTA j'ai la même. Monsieur White. Je présume. Bonjour. Ah j'ai déjà un mec qui bosse pour moi. Un nouveau personnage les amis. Vous êtes mon nouvel assistant j'imagine. C'est ça oui. Vous voulez sans doute connaître mes compétences. Et j'ai la voix d'Ironman. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'étude à l'UNM. Mon master... Ah ouais un vrai chimiste quoi. C'est pas un... C'est fini c'est plus des junkies. C'est plus... C'est les mecs qualifiés maintenant. Je passe par un vide qui me permet de garder la température en dessous de 92. Il a trouvé un petit génie. Non non c'est mes analyses d'urine. Oh mon dieu. Je crois que c'est le meilleur café que j'ai jamais goûté. Ah c'est aussi du café. C'est drôle. Merci monsieur White. Walt. S'il vous plaît. Oula ça y est ça devient intime. Toute cette machine pour faire un café ça me fait penser à Doc. Au Far West. Un thé glacé. Allez c'est parti. Petite phase de clip. Le likey fold hein. Il est en plein dans son domaine. La chimie. Ils se font une petite partie d'échec en même temps. Ok il vit sa meilleure vie là. On dirait des mignons. La vache y'a du matos hein. Et la fumée qui se mélange le reste. Oh la vache. Ah bah oui ça s'arrose. Mais si j'ai le choix je préfère l'éther. Je vous aurai ça demain. Oh il est efficace en plus le gars. Ça lui change de jazz hein. Gail je me demandais comment vous... J'en étais arrivé là. Et toi Walt. Je me demande toujours comment moi même j'en suis arrivé là mais... Bah voilà. Parce que j'ai du mal à nous considérer comme des criminels. Bah non pour eux ils font de la chimie. J'adore la vie de Lavaux. Parce que ça reste de la magie. Ouais ils partagent ça en commun les deux là. Il a le respect de la chimie d'en parler Walt. Oui. Je suis Barjot. Il est drôle. Ça planque, ça planque toujours devant chez Jess. Et Pinkman. Elle est sale petite ordure. Elle est petite enfure. Et ça fait deux semaines que je suis pas rentré chez Wham. C'est Marie. Marie je travaille tu sais. Et camping car ? Tu l'as trouvé ? Ouais je suis en train de planquer devant depuis 5 jours. Pourquoi tu peux pas l'arrêter ? L'obliger à te parler. Est-ce que ça se passe pas comme ça ? Y'a des lois hein. Pinkman c'est ça ? Ouais c'est lui. Je suis sûr que cette petite frappe a un camping car. Il se rapproche de ouf et tout le monde est au courant en plus. Je veux pas remuer les vieilles histoires. Mais je pense à une certaine personne qui pourrait te mettre sur une piste. Qui quoi ? Allo ? Salut Walt. Comment tu vas ? Il appelle Walt son ancien prof. Je veux que tu saches que jamais je voudrais t'appliquer dans quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise. Hank, tu veux bien en venir aux fêtes. Alalalalalala. Je sais qu'à une certaine époque il t'a probablement fourni un peu d'herbe. Hank. Oh juste un petit peu, presque rien. Je m'en contrefiche Walt. Oh merde 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 merde. Est-ce que tu te souviens si le jeune Pinkman possédait un camping car ? Euh non. Non. Et c'est un de ces camions aménagés dans le style caravane ou mobilhome marron et beige. Oh la vache ! Euh... Pourquoi ? Personnellement je pense qu'il a lâché l'herbe et qu'il s'est mis à dealer du cristal. Et qu'il s'en sert comme labo ambulant. Et il a... putain il a tout trouvé. Walt ? Walt ? Oh putain ! Oh 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 ! Ils te font le... Ils te font le cut comme ça mais non tu peux pas. Oh ! C'est Walter qui l'appelle, il va pas décrocher. C'est Walter qui l'appelle ! C'est Walter qui l'appelle ! Yo ! Quoi ? Quoi ? Complicité. Il est en panique, il est en panique. C'est une ligne sécurisée ? C'est une ligne sécurisée ? Oui oui bien sûr qu'est-ce que... Bonjour à vous aussi ? Il se fait masser ou quoi ? Il l'a trouvé ? Est-ce qu'il l'a fouillé ? Non mais il sait qu'il existe et il essaie de le trouver. Oh ! Ouais ça se rapproche là, ça rôde autour. Il a peut-être mis son téléphone sur écoute, ou toute la maison ! C'est pour ça qu'il l'a raccroché, bah oui évidemment. Désolé je ne suis pas assez criminel pour ce genre de détail. Ce truc, ce truc est de la taille de... De la taille d'un camping-car ! Bah oui, c'est taille standard. Prochaine fois, préparez-vous au pire ! Le vaisseau Enterprise se détruisait par un simple bouton, vous le saviez pas ? Ok... Non c'est pas vrai. Il se détruit pas sur un simple bouton, c'est une commande vocale activée, il faut trois personnes pour le faire avec des codes de sécurité. Alors ça... C'est qui, c'est Walt ? Pourquoi il est pas à l'abri ? C'est qui celui-là ? C'est Heisenberg. On peut le conduire ? La brigade des stupéfiants, vous avez dû en entendre parler. Ils débarquent, ils arrivent tous, ils cherchent le camping-car. Alalalalalala, ils sont en train de se prendre la tête là. Je connais un moyen, quelqu'un qui va l'effacer de la planète sans poser de questions. Tu l'appelles. Ohlala, mais comment ils donnent les ordres ? C'est... c'est le patron hein. On fait quoi pour Jesse ? Quoi, quoi Jesse ? On a foutre de Jesse moi ! Oh allo Jesse, il y a Heisenberg qui est venu. Il se passe un truc bizarre. Non, non, écoute-moi. Tu me trouves cette adresse ? Lui, il croit qu'en fait c'est pour le faire chier. Oh putain, il le... Oh non, c'est trop le bordel là. C'est trop tendaxe. C'est trop tendaxe. Et Hank, il va le suivre, non. Jesse, je suis sûr qu'il pense que... Walter fait ça pour pas qu'il puisse bosser. Et pendant ce temps, à Los Polos Hermanos... Excusez-moi, vous avez fini ? Barre-toi. Allez, elle va aller les voir. Ces tables sont réservées aux clients qui consignent. Laissez, laissez Cynthia. Je vais régler ça. Allez, va leur parler une bonne fois pour toutes, guys. En espagnol. D'après toi, on veut Walter White ? On veut Heisenberg ? Allez, ils vont se casser. Tendu. Très tendu. Faut se débarrasser de ces deux gars là. Plus aucune trace. Ah, il va nous manquer ce camping-car. Tout se passe à l'intérieur quand même. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous êtes dingue ! Non, non, ce camion est à moi autant qu'à vous ! Vous n'avez pas le droit de décider comme ça ! Il a été suivi ! Mais putain ! Quoi ? Ah, c'est la merde ! Il est là. Qui est là ? Mon beauf ! Ah, c'est chaud. Oh mon dieu ! C'est pas vrai ! Tu l'as amené droit sur nous ! Et voilà ! Il a trouvé ! Le camping ! Merci Jesse ! Ah, c'est... C'est tant d'in... Il est juste derrière ! Il est juste derrière ! Oh la 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 ! Ça passe à l'action ! Il n'y a personne ! C'est fermé ! C'est privé ! La toilette ! Comment ils peuvent s'en sortir, là ? C'est chaud ! À moins qu'ils se fassent appeler pour une autre affaire, Hank. Il ne bougera pas, de toute façon. Là, je ne vois pas de moyens de sortie. Et je suis tendu pour eux ! Oh, il essaye, il essaye tout, hein ! Sors de là ! C'est ta dernière chance ! Ah, c'est chaud ! Désolé, hein, si je répète les mêmes mots, mais là, je ne sais pas quoi dire. Je... Je suis abasourdi par la situation ! Oh la la, il y retourne ! Le 4 pied de biche ! Eh, t'as pas le droit de faire ça, hein ! Aide-moi ! Je suis propriétaire de ce terrain ! Ce qui signifie que vous avez pénétré chez moi, sans autorisation ! Il est très grand, ce monsieur, hein ! Vous avez un mandat ? J'en ai pas besoin ! Il y a de fortes présomptions ! Votre honneur ! Vous voyez ces trucs ronds en caoutchouc, là ? Ce sont des pneus ! C'est un véhicule ! Non ! C'est un domicile ! Oh la la, il connaît bien ses lois, hein ! J'ai plutôt l'impression que vous êtes venu... à la pêche ! Il est pas con, le monsieur, hein ! Regardez ça ! Des trous de balles ! Oh ! On peut les voir à travers ! Comment vous pouviez savoir qu'ils étaient là, puisqu'ils étaient recouverts d'adhésif ? Oh, c'est vrai ! Il a parlé ! Il sait qu'il est à l'intérieur, du coup ! Je suis dans mon domicile personnel et je veux pas me faire harceler ! Pauvre con ! Ça y est, il l'a rajouté, c'est l'impro ! Il est coincé au niveau des lois, là, il peut rien faire ! Tu veux ton mandat ? Je vais te le chercher, moi ! Je dis à mes gars de te l'apporter et de te le livrer dans un paquet cadeau avec un beau ruban, ça te va ? Cette pression qu'il met ! Eh mais il va pas bouger, Hank, hein ! Il va rester là ! Musique de tension. Jesse qui fait les 100 pas. Non, n'aggrave pas ton cas, Jess. Demare le camion, on fait un carambolage avec sa voiture ! Et comme ça, on s'échappe, vous voyez ? Non, tu ne l'échapperas pas ! Vous l'avez déjà fait 20 fois, cette histoire ! Va pas assez vite, ton camtar ! Ils sont coincés, de chez coincés. Je réfléchis ! Que vous avez une idée ? Là, pour l'instant, non, mais ça va venir. Ah ? C'est moi. On a besoin d'un coup de main. Il a appelé le Polos Hermanos. Ah, il bouge pas le gars, hein ! Schroeder ! Monsieur, je suis l'agent Hélène Tanner de la police Albuquerque. Votre femme est bien Marie Schroeder ? Oh là, qu'est-ce qui se passe ? On l'a transporté au centre médical de Los Ranchos, elle va y arriver sous peu. Là, il va bouger direct. Je ne sais pas comment ça évolue, mais vous devriez vous y rendre. Bien sûr, mais évidemment, priorité. Vous avez intérêt à m'augmenter. Qu'est-ce que j'aime, cette organisation tellement bien huilée. Ah mais là, il va savoir que c'est une organisation beaucoup plus grande qu'un simple junkie qui fait de la mettre dans son camion, là. Ils l'ont échappé tellement belle. Oh le pauvre. Il est en panique totale. C'est super bien géré sans le son. Marie. Je viens aux nouvelles. J'aimerais bien savoir si je dois préparer le dîner ou pas. Il est dans des états, là. Hank. Il s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, il est vénère. Il est vénère. Il vient de comprendre. Bien joué, les gars. Allez, c'est parti destruction. Oh ! Il était à ça ! Il était à ça ! Non mais moi, je suis Hank. Mais je retourne vite, 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 là. Sur les lieux. Ils ont rassuré, hein. Aïe. Rip. Rip le camping-car qui nous a bien servi dans le désert et ailleurs. Eux qui ont dormi dedans, eux qui n'avaient plus d'essence, ceux qui étaient coincés dans le désert. Compression totale. Il ne reste plus rien. Et voilà, il ne reste plus rien. On peut souffler. P'tain, l'autre il va revenir, il n'y aura plus rien. Alors, on fait quoi ? Mais ça va durer combien de temps, monsieur ? Oh, ils ont parlé ? Il a tué Tuko. Ah-ha ! C'étaient bien les cousins de Tuko, hein. Digo que si. Oh ! Mais non ! Il les a autorisés à se débarrasser de Shredder. Oh non, pas Hank. Moi, j'aime bien ce personnage. Oh là 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 ! Non, 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 non ! Vous débarrassez pas de Hank, il est à ça ! Il est à ça ! C'est ça qui est drôle ! C'est ça qui est prenant ! Si on se débarrasse de Hank, qui va reprendre l'affaire ? Plus personne ! Ah, c'est chaud ! Oh là là ! Il est bon ce Hank, hein. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. J'ai pas envie qu'il disparaisse. Très, très, très bon enquêteur. Dire qu'il était à ça ! Il s'est passé à ça de ma mère ! Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, évidemment que tous les épisodes me plaisent. Je trouve qu'il n'y en a pas un qui est en dessous. Parfois, il y a des petits moments un peu plus lents, mais ça sert toujours de l'histoire, en fait. C'est toujours... Tous les épisodes sont ultra intéressants. Il n'y a pas une fois où je me dis Ouais, c'était... Je me suis un peu fait IH. Non, non, non. Vraiment, pour l'instant, parcours sans faute. On se retrouve très vite, les amis, pour la suite. Ce sera l'épisode 7. D'ici là, comme d'habitude... Pfff, clique ! Ding ! Bonsoir ! Générique ... ... ... ... ... ...